La religion est aujourd'hui mobilisée pour des motifs identitaires, mais elle est aussi mobilisée parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes se sentent, à juste titre ou non, humiliés parce qu'on ne reconnaît pas leur place dans la société, parce qu'on ne reconnaît pas leur histoire, parce qu'on ne reconnaît pas éventuellement la culpabilité occidentale dans les traumatismes des sociétés anciennement coloniales. Donc un certain nombre d'hommes et de femmes se sentent humiliés, se sentent victimes d'indignité et brandissent la religion comme revendication identitaire, comme rempart identitaire. Et je crois que là aussi, ils se trompent en pensant que c'est simplement en utilisant la religion que l'on va régler les problèmes. Alors effectivement, on a tendance aujourd'hui à faire preuve de compréhension. On se dit que la religion, c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Donc on va leur accorder des droits, on va être attentifs, on va accorder des lieux de prière dans l'entreprise, on va accorder le halal à la cantine, on va accorder le voile à l'école ou dans la fonction publique. Mais je pense que ça ne résoudra pas les discriminations socio-économiques, ça ne résoudra pas la question des inégalités qui sont criantes dans beaucoup de secteurs de notre société, en particulier à l'école. Et cela n'aura comme conséquence que de faire en sorte que les individus soient d'une certaine façon enserrés dans leur identité ethno-religieuse. Et donc un musulman n'apparaîtra plus que comme musulman dans notre société, un juif n'apparaîtra plus que comme juif. C'est très dangereux, notre société, ce sont avant tout des individus qui se reconnaissent un certain nombre de choses qui leur sont communes. Et puis après cela, évidemment, les identités existent, doivent être cultivées. Bien évidemment, il ne s'agit pas de détruire les identités. Chacun a des identités composites, mais tout ça n'est pas figé, tout ça fluctue. On peut être catholique au début de sa vie et puis changer de religion, ne plus avoir de religion du tout. Peut-être musulman a échangé de religion, on peut se convertir à l'islam. Et inversement, tout ça est très fluctuant. Et enfermer les hommes et les femmes dans quelque chose qui est très figé, c'est un type de société qui, moi, ne me plaît pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada